Une vie, une œuvre, bonjour, bienvenue. 100 ans après sa naissance, nous parlons aujourd'hui du compositeur anglais Benjamin Britten. On chercherait en vain une série de rebondissements dans la vie de Benjamin Britten, cet homme qui semble avoir dès l'enfance consacré toutes ses forces à la musique, ce génie-ci précoce qu'on le comparait à Mozart. Peu d'aventures en apparence, une vie courte, 63 ans seulement, passait presque uniquement avec le même compagnon, le ténor Peter Pears, lequel l'a accompagné jusqu'à sa mort en 1976. Et pourtant, c'est un feu intérieur qui dévorait Britten, le rendait constamment inquiet, le tenait dans cette intranquillité qui ne trouvait d'exutoire que par la musique. Ses œuvres, nombreuses, en témoignent, notamment les opéras, Billy Budd en 51, Le Tour des Crous en 54, Le War Requiem en 61, mort à Venise en 73, sans oublier son premier opéra, Peter Grimes, qui donne de nombreuses clés sur qui il était réellement, comme vous allez l'entendre, dans cette émission de Mathieu Garigou Lagrange, réalisée par Isabelle Huell. Peter Grimes, c'est l'histoire d'un fils d'un pêcheur qui devient un très mauvais sujet, qui bat son père et qui le tue presque, et qui se livre à une vie de désœuvrement. Et puis, il se trouve qu'il a une barque, donc il va aller acheter des apprentis à la workhouse, à l'asile de pauvres, et il va leur infliger de mauvais traitements, et cela dans l'indifférence générale. Donc, un premier apprenti meurt, un deuxième apprenti meurt, il y a un procès, on lui interdit d'utiliser d'autres apprentis, mais il en utilise un troisième qui meurt. C'est l'histoire de Oliver Twist, on retrouve exactement le même thème, et donc ces apprentis meurent de mauvais traitement, et ensuite, comme on lui interdit de continuer ses activités de pêche, que la boisson commence à entamer un petit peu ses facultés, il devient une pauvre loque dans l'asile de pauvres du coin, et il finit terrorisé par les fantômes de son père, de ses trois apprentis qui le poursuivent. Donc c'est vraiment une tragédie, c'est Richard III en quelque sorte, le Richard III du pauvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Geoffrey Tate, quand vous avez dirigé Peter Grimes en 1995, est-ce que là aussi vous avez compris autre chose, cette fois en jouant, en faisant jouer à l'orchestre l'œuvre, est-ce que vous avez compris autre chose de Benjamin Britten, et aussi de son rapport avec le personnage de Peter Grimes ? Bien sûr que c'est dans tout l'œuvre de Britten, c'est un sens de l'individuel contre un monde noir, menaçant, pas compatible. Ça c'est quelque chose que bien sûr on trouve dans presque tous les œuvres, dans presque tous les opéras, je crois qu'il n'y a pas d'exception là-dedans. Lui-même, parce qu'il était homosexuel et aussi pacifiste, à une époque c'était très difficile d'être un des deux choses, mais il y était les deux. Cet sens d'être à part de société m'a beaucoup frappé, même quand j'étais plus très jeune, parce que moi aussi, je suis handicapé, je suis homosexuel, j'ai senti beaucoup des choses de lui dans ce sens-là, et peut-être à cause de ça la musique a parlé très fortement à moi. Quand j'ai fait Peter Grimes, le sens d'isolation de ce pauvre type m'a frappé énormément. Gilles Coudert, il paraît que quand le chauffeur de bus passait devant le Théâtre de Londres où on jouait Peter Grimes, il annonçait l'arrêt pour le pêcheur sadique. Oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est un hommage à la musique de Pluton et au succès de Peter Grimes, mais en effet, c'est un deux personnages troubraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est assez étonnant parce que dans la nouvelle de Crave, les villageois, finalement, sont des habitants d'Albro, et c'est précisément à Albro que Britain va créer son festival de musique. Alors, il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que finalement, Britain, il est certes Peter Grimes, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu du côté des villageois, du côté de la masse ? Est-ce qu'il n'est pas partagé finalement entre une forme de marginalité et aussi le produit de là où il vient, c'est-à-dire le fils d'un dentiste dans une ville de 50 000 habitants de l'Est de l'Angleterre ? Ça, c'est vrai. C'est très intéressant qu'il y ait une très fameuse lettre de Orden, de Winston Orden, qui a dit à Britain, à l'époque, quand ils étaient ensemble à New York, « Ben, tu voudrais être toujours aimé. » Ça, ça sera très difficile pour toi. Il faut que tu renonces ce désir d'être aimé par les gens. Et je crois que vous avez bien apprécié cette espèce de contradiction en lui. C'est-à-dire, au même temps d'être pacifiste, homosexuel, à part, mais une grande volonté d'être quand même là-dedans, la société. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. La chose extraordinaire de Grimes, si on pense à le poème de Crabbe, dans le poème de Crabbe, Grimes n'est pas une figure de sympathie. C'est une figure horrible, menaçante, cruelle, et Britain le transforme en un caractère qui est difficile, qui est à part, mais avec qui on peut être avec grande sympathie. C'est-à-dire, on voit déjà la contradiction en lui-même. Et vous avez absolument raison. C'est curieux qu'il ait rentré en Angleterre, dans la société, qu'il a rejeté, mais il voudrait être accepté. Enfin, dans les années 50, peu à peu, il était très accepté. Si on pense que, déjà en 53, il était commissionné de faire l'opéra pour la incarnation d'Élisabeth II, ça c'est déjà un changement extraordinaire, si vous pensez ça, de quelqu'un avec son passé. Alors, c'est le premier opéra de Benjamin Brayton, donc ça veut dire qu'il a quand même mûrement réfléchi le choix de son sujet pour ce premier opéra. Alors, le sujet lui a été dicté par des circonstances assez bizarres. Il était aux États-Unis, en Californie, à Scandido, en essayant de faire une œuvre pour deux pianos pour ses hôtes. Gilles Coudert, maître de conférences en littérature anglaise. Il trouve un exemplaire de Listener, qui est le journal de la radio de la BBC, et tombe sur un article de son ami Ian Foster qui parle de George Crabb, qui est né à Oldbro. Et donc, Brayton est sous le choc, d'une part parce qu'on parle d'Oldbro, qu'il connaît bien, puisqu'il a un moulin Snape qui est à 10 kilomètres d'Europe à l'époque. Et puis, d'autre part, c'est Forstoy qui écrit et il a toute une nostalgie de l'Angleterre qui est d'autant plus intense qu'il vit dans cette Californie qu'il déteste, où il fait toujours beau, etc. Donc, c'est loin des brumes du Suffolk et elle décide à rentrer en Angleterre. Il ne faut pas qu'il fasse trop beau, alors, pour Benjamin Plutin ? Pensez au roman d'Echebo, de la Single Man, où il fait toujours beau dans ce roman et c'est absolument démoralisant pour le héros George, qui est un bon Anglais. Je voudrais que vous me parliez de l'importance du paysage de Suffolk, de la mer, de tout ce contexte dans lequel Brayton a vécu, l'importance que cela a eue dans cet opéra. Peter Grant ? Ah oui, c'était très important parce qu'il était né à Loïsthoft. Éric Crozier, librettiste. Directement en face de l'océan, son père était dentiste dans cette petite ville sur la côte est de l'Angleterre. Et pendant toute son enfance, il a connu les orages, le soleil sur la mer, tous ces tableaux qui avaient pour lui une importance intégrale. Il aimait aussi la mer d'une manière qui est un peu étrange, il aimait beaucoup nager. Il plongeait dans la mer sept fois pendant la journée, même la nuit, oui, il allait nager. C'était comme un enfant de la mer, un enfant de l'océan. Et ça, on l'entend dans cette partition de Peter Grimes où il présente l'importance pour une petite ville qui dépend pour sa vie sur les poissons qu'il peut vendre dans le marché. Il ne peut pas exister sans la mer. Les Britons habitent un petit peu loin du port, sur la colline. D'Antilles, ce n'est pas une situation brillante, c'est la petite bourgeoisie. Mais c'est un milieu, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, on tient à ce que les enfants ont une indication soignée. On les naît ici à la musique. Madame Britton est une chanteuse, elle a une jolie voix. Elle est la secrétaire de la Société musicale du lieu. Donc c'est une société de musique qui transmette la musique et qui font la renaissance de la musique anglaise, en quelque sorte, à partir des années 1830. Et donc il y a un piano et tout le monde participe à la musique. Le père emmène ses enfants dans des balades dans la campagne. Et Benjamin, c'est le dernier de la famille. Et il y a une différence d'âge entre ses frères et ses sœurs, donc c'est le plus chouchouté. Et il va être entouré d'affections de la part de son père et de sa mère surtout, qui va décider, lorsqu'elle va découvrir ses dons, qu'il va devenir le quatrième B de la musique. C'est-à-dire les trois B, c'est Bach, Beethoven et Brahms. Et donc, pour Madame Britton, Benjamin va devenir le quatrième B de la musique. Enfant, Xavier de Gaulle, quand il entre à l'école, Benjamin Britton se rend compte avec horreur que les enfants sont battus et subissent des mauvais traitements, lui-même va être souffre-douleur. Et ça semble fondateur, une thématique qui va rester comme ça pendant toute la vie du compositeur. Oui, en effet, les deux écoles que Britton a fréquentées n'ont pas été particulièrement des écoles anglaises de cette époque-là, bien peu tendres avec les élèves, et même parfois très violentes à tout point de vue. Et Britton a ressorti un véritable traumatisme à l'égard de la façon dont certains professeurs se comportaient, ou certains élèves se comportaient les uns par rapport aux autres. Mais il n'en a jamais fait état de façon publique. En tout cas, on retrouve dans Billy Budd, par exemple, cette thématique-là, des enfants battus, des enfants souffrent douleur. Oui, on la trouve dès Peter Grimes, d'ailleurs, dès 1945. Après Billy Budd, en 1951, on la retrouve dans un petit opéra qu'on connaît mal qui s'appelle The Golden Vanity et qui est un peu un Billy Budd dans un dé à coudre. On la retrouve dans Children's Who's Eight, aussi la croisade des enfants. On la retrouve aussi dans le Tour des Crous, puisque finalement, on ne sait jamais exactement ce qui a pu arriver. On s'en doute, mais sans être sûr de ce qui a pu arriver à ce petit garçon et cette petite fille, et surtout aux garçons. Donc, oui, on peut dire que c'est permanent. C'est vraiment un thème qui parcourt son œuvre, l'enfance torturée, l'innocence bafouée. On retrouve ça, évidemment, dans le Tour des Crous de 1954. On est un de ces deux personnages d'enfants qui sont, on ne sait pas, peut-être le jouet de l'ancien major, de l'ancien valet de chambre du maître de maison et de l'institutrice. On retrouve aussi les enfants, mais alors aussi, de fois-ci, les enfants comme interprètes dans Noyos Flod, où ce sont des instrumentistes. On les retrouve aussi dans The Little Sweep, évidemment, dans Saint-Nicolas. On les retrouve dans le War Requiem. Ils ont une présence musicale importante, avec un grain de voix, pas du tout celui des Wiener Sangen-Namen de Vienne. C'est un grain de voix qui est un petit peu acide, un petit peu verjus, quelque part. Il dit pour le « Met Namaste I Dream » qui vous dévoile en forme, un petit peu acide, « tente ». Son maître de musique, Xavier de Gaulle, c'était le compositeur Frank Bridge. Quelle était sa méthode d'apprentissage ? Comment est-ce qu'il le faisait travailler ? C'est un professeur qui n'était pas professeur, donc Britton a été son seul élève et du coup qui ne savait pas du tout s'y prendre avec des élèves. Pour lui, il ne savait pas ce que ça voulait dire avoir des élèves. Donc, il s'est montré d'une exigence impitoyable avec Britton. Il lui faisait composer des choses extrêmement difficiles, mais surtout, et en ça, il a été un maître exemplaire, il obligeait Britton à composer sa propre musique et non pas comme les professeurs que Britton connaîtra après de faire des motés à la façon de Palestrina ou des choses comme ça. Donc, tu composes ta propre musique, mais tu ne fais pas n'importe quoi. Donc, quand Britton lui a apporté une partition, Bridge regardait la partition et il disait « mais ça sonne comment ça ? C'est vraiment ça que tu as voulu dire ? Mets-toi au piano, va jouer. » Et maintenant, en jouant, Britton s'apercevait qu'il avait joué avec les très jolies lignes de la partition, mais qu'il n'avait pas fait attention à la restitution sonore, ce qui va être sa préoccupation toute sa vie. Donc, ça a été un très grand maître, mais très très dur parce que c'était des 7, 8, 9, 10 heures de cours par jour, parfois. Bon, c'était par pariade, évidemment, mais pour un garçon de 10 ans qui n'était pas capable de suivre l'enseignement d'une telle exigence. J'ai commencé pour jouer au piano très très tôt. J'avais également commencé à écrire de la musique entre guillemets très tôt. En fait, il ne s'agissait que de petits points et de traits que je couchais sur le papier. Et c'était l'aspect visuel qui m'intéressait, beaucoup plus que la façon dont ça sonnait. Et puis ma mère a joué cette musique au piano et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait tout de même qu'il y ait un lien entre ce qui était noté et ce que l'on entendait. Sous-titrage ST' 501 Donc, naissance dans une petite ville, anglaise, très anglaise, passage par Londres qu'il n'aime pas beaucoup. Pas du tout, il n'aime pas Londres du tout et il va s'en méfier pendant toute sa vie. Il va revenir s'y implanter dès 1946, dès son retour aux Etats-Unis. Puis, justement, passage par les Etats-Unis, on a l'impression que c'est le seul moment dans la vie de Benjamin Brayton où il tente un petit peu une ouverture vers autre chose que ce qui est son précaré. Les Etats-Unis, c'est le moment où il a passé du temps à l'extérieur de l'Angleterre. Gilles Coudert. Mais il passe beaucoup de temps à l'extérieur de l'Angleterre puisqu'il tourne avec son English Opera Group. Beaucoup de ses opéras sont créés en Europe. Il fait beaucoup de concerts en Europe. Donc, il est très souvent en Angleterre, mais il est très souvent parti. Mais quand même, ce moment américain pour Benjamin Brayton, c'est une remise un peu en question de son mode de vie puisqu'il vit à plusieurs avec Carson McCullers. Il vit dans un appartement d'une espèce de colocation. Il vit dans un autre pays. Quand même, on sent que c'est compliqué pour lui de sortir de son précaré. C'est la colonie qu'organise son ami, le grand poète Auden. C'est des bohèmes. Et il va se trouver très mal à l'aise dans ce phalanster où il y a Paul Bowles, etc. Il y a aussi une stripteaseuse du nom de Gypsy Lee. Mais ce n'est pas tellement lui, ça ? Ce n'est pas son truc. Et c'est là qu'il se rend compte d'abord qu'il a une formation tout à fait dans le maître mot, c'est le travail. Et puis, la bohème, ce n'est pas son truc. Rien qu'à voir la manière dont il s'habille. James Bowman dit de Peter et de Ben que ce sont des maîtres d'école. Ils sont habillés comme des maîtres d'école privées. C'est exactement ça. Et à cette époque, Auden était peut-être déjà le plus grand poète vivant, jeune poète vivant. Britain était très impressionné aussi, bien sûr, par la position politique, cet gauchisme, socialisme d'Angleterre dans les années 30, très pro-républicain en Espagne et tout ça. C'était les mouvements contre les nazis à Berlin qu'Ischewood et Auden connaissaient très, très bien. Ils ont très attiré, les Qatar, à cause de ça. Pierce, peut-être un peu moins. Britain, je crois, en effet, était un peu moins committed. Engagé. Engagé, oui. Un peu moins engagé, vraiment, en effet. Et c'est à cause de ça, peut-être, qu'Auden a commencé à être un peu critique de lui. Mais bien sûr, Auden était aussi l'impulse qui a fait que Britain et Pierce aient décidé de quitter Angleterre en 39. C'est une décision d'Auden, et après ça, Ischewood, bien sûr, qui a forcé Britain et Pierce de prendre une espèce de position vis-à-vis d'Angleterre, l'arrivée de la guerre et tout ça. Bien sûr, ils étaient quatre homosexuels. Ça, ça fait aussi une espèce de lien entre les quatre, important, très important aussi. Est-ce qu'il y avait aussi une dimension d'initiation, peut-être, dans cette amitié-là ? Peut-être que Ischewood et Auden étaient plus avancés, entre guillemets, dans la manière de revendiquer leur homosexualité ? Sûrement, vis-à-vis de Britain, Pierce, peut-être moins... Pierce était quand même relativement ouvert. Pour Britain, c'était difficile, je crois. Et à cause de ça, c'était important qu'Auden et Ischewood a montré. Oui, l'initiation, c'est le vrai mot. Britain a été toujours très réticent sur ce problème-là, aussi physiquement, je crois. Auden lui a eu le courage, vraiment, d'être plus ouvert. Pierce était, comme je l'ai dit, beaucoup plus accepté son homosexualité plus facilement que Breton, sans doute. Refus de la bohème. Et d'ailleurs, son copain Auden va lui envoyer dans les danses en 1942. Lorsque Breton va rentrer en Angleterre, il lui dit qu'il faut choisir entre la bohème et les conventions bourgeoises et que s'il souffre, parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé, c'est parce qu'il ne sait pas répondre aux exigences du zé d'ordre, donc son côté dionysiaque. C'est un peu vrai. Au fond, il reste très proche de son milieu d'origine, de sa famille. Oui. Le voyage aux États-Unis, c'est une manière de se redécouvrir des racines. Ce qu'il fait avec Peter Grimes en Californie, et plus ça va, plus il découvre qu'il a des racines et qu'il a besoin de ses racines, surtout. Donc c'est un cosmopolite qui est attaché à son coin de petit paradis, comme Peter Grimes, d'ailleurs, qui a les pieds dans la vase de l'estuaire de l'Alde. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que l'ouvrage est quasiment terminé dans ma tête et surtout pour confirmer que j'obtiens exactement, par exemple, la progression harmonique que j'ai voulu, etc. et que cela sonne exactement comme je voulais. Qu'est-ce que c'était qu'une journée de Benjamin Britten ? Alors, une journée de Benjamin Britten, c'est une journée qui est consacrée au travail pendant la matinée. Dans l'après-midi, il y a une marche après-déjeuner. Une marche parce que la marche, c'est un grand marcheur. Ça aussi, c'est une tradition anglaise et britannique. On marche beaucoup. Mais la marche, ça permet de mettre les idées en place. C'est pour ça qu'on note la ressemblance avec Mozart lorsqu'on dit que Mozart dit qu'il a composé l'ouverture de Don Juan entre Vienne et Prague. C'est ça, c'est dans sa tête, il n'y a plus qu'à le mettre sur le papier. Britten se sert de la marche pour résoudre tous les problèmes de mise en scène, d'harmonie, de composition du livre pendant ses marches. Ensuite, il y a le dîner et ensuite, le soir, il y a aussi des séances qui sont consacrées à l'orchestration lorsqu'il compose une œuvre. Il y a aussi très fréquemment des baignades dans la mer du Nord lorsqu'il déménage, c'est les baignades dans sa piscine. Il y a aussi des parties de tennis où il est assez féroce, il tient à gagner, des parties de cricket et des parties de croquet. Il joue avec Piers ? Il joue avec Piers, il joue au tennis, oui, avec Piers, oui. Mais Piers est souvent absent parce que Piers a une carrière de soliste à assumer et Piers ne s'intéresse qu'aux œuvres où il a un rôle important. On sent un désintérêt pour les œuvres où il n'intervient pas. Il joue avec Piers, il joue sur le Marge. Il joue avec Piers, il joue avec Piers, qui a mis en nationalité. Il joue avec Piers, il joue avec Piers, qlt, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501